yeah bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo ouais j'y suis arrivé parce que ma voix ma voix elle est comme ça et je pense qu'elle va rester comme ça pendant un petit temps voilà donc maintenant vous pouvez m'appeler l'ogre des ardennes belges yeah alors to do liste framagit et mabuntu nous avons yves notre ami yves notre pauvre ami yves qui a une tâche ingrate et qu'elle est elle et bien notre ami yves à la tâche de de traduire entre autres mes vidéos et vous savez que je parle beaucoup donc les vidéos sont longues donc c'est pour ça que je dis notre pauvre ami yves qui l'a nous dit ça y est je viens enfin de terminer la traduction de la vidéo de notre ami à mourir et quelle vidéo est ce qu'il a traduit et bien je vois clé usb réemploi création windows ou oui elle était longue celle là donc notre ami yves vient de finir la traduction de cette vidéo donc clé usb de réemploi création windows où est génial encore une vidéo qui part au pays lointain francophone parce que notre campagne est internationale merci yves alors je vois patrick patrick dit tiens linux life cd.org est fermé non pour finir il n'est pas fermé alors il nous dit donc bravo les amis arpinux et annie blabla vous avez fait une très bonne interview très plaisante oui il parle de cette interview que moi même et mon ami donc arnaud arpinux de chez les biens faciles avons avons donné justement chez l'apéro des papas manchon oui génial l'interview la clé magique des mamontou et le président bavard alors autant je peux être à l'aise lorsque j'ai réalisé une vidéo la preuve regardez j'ai le le bagout facile comme on peut dire mais autant là et bien c'est un exercice l'exercice est nouveau pour moi j'étais pas vraiment on veut dire on peut dire à l'aise comme je le suis là maintenant alors si en plus moi je n'étais pas à l'aise mais de l'autre côté que arnaud louis à une babaye comme on dit et bavard comme un moineau et bien c'est simple je pense que sur la totalité de l'interview c'est au montant cinq minutes c'est bien voilà non c'était génial vous pouvez aller l'écouter elle est elle est super regardez la description de la vidéo il y aura tous les liens ok alors ensuite et bien arpinux donc arnaud de chez les mènes faciles il dit quoi il parle de la fameuse clé usb de réemploi la clé usb magique qui est en vente oui regardez réemploi clé usb achat achat olalala oui la clé usb est en vente achat de la clé usb de réemploi alors je vais lire et puis en même temps je donnerai quelques petites explications nous avons mis de la documentation écrite et différentes vidéos donc la documentation écrite c'est notre ami notre ami donc arnaud arpinux de bien de facile qu'il a réalisé. Nous avons notre ami Ange des Ténèbres de chez Tugalère.com qui lui rédige également des articles, c'est une sorte de documentation également, et à moi pour la partie vidéo. Donc on a réalisé tout ça afin de rendre la création d'une clé de réemploi à la portée de tous. Cependant, pour diverses raisons, il est possible que certaines personnes ne soient pas en mesure d'en créer une alors que la volonté est bel et bien là. C'est pourquoi notre ami Amaury, présent, vous propose de réaliser une clé pour vous et selon votre ou vos choix. Je vais expliquer le votre ou vos choix. La clé sera vendue au prix d'achat. On ne fait pas ça pour se faire de bénéfice. En réalité, l'idée vient de moi. Vous savez bien, quand quelque chose me plaît, je peux être fonceur et certains vous l'ont peut-être vu, j'ai publié cela sur ma page, donc sur la page Facebook Blablainux. Et puis, voilà, et puis après, je n'aurais pas dû, et puis après, j'en ai parlé avec tout le monde, notamment Écarneau qui a dit, l'idée est géniale, mais attention, il faut peut-être que l'on en parle. C'est pour ça que vous avez peut-être vu une publication apparaître puis disparaître. Mais c'est parce que, voilà, on a dit, oh, on va en parler tous ensemble, on va voir si on ne peut pas faire quelque chose d'encore plus mieux. Et voilà, c'est fait. La chose plus mieux, elle est là, elle est faite. Donc, c'est pour ça que vous avez vu une publication apparaître puis disparaître et une autre publication apparaître, mais plus on va dire officielle. Ok ? La preuve, c'est officielle. C'est sur la page d'EmmaBoom2.org. Mais au niveau de la création, c'est moi qui vais m'occuper de la création de la clé. En fait, c'est par moi que tout va passer. Vous allez voir. Donc, la clé sera vendue au prix d'achat. Il est hors de question d'acheter une clé 8 euros, de vous la vendre 10. Ok ? Si la clé est vendue ici, regardez, elle est vendue 8,95, elle vous sera vendue 8,95. Ok ? Le but, le but, c'est de faire plaisir. Si certains n'arrivent pas à créer la clé, eh bien, on va plus loin. On peut la créer pour eux. Il est hors de question d'acheter un quelconque bénéfice. La clé sera achetée ici 8,95. J'ai choisi une clé à 8,95. Elle vous sera vendue 8,95. Ok ? Alors, 1 euro de frais d'envoi. Il me faut 1 euro pour vous la faire parvenir si vous êtes en Belgique. Alors, je reçois la clé sous un, vous savez, un pax cartonné. J'ouvre, je prends la clé. Je choquerai la clé. Ensuite, la clé sera glissée dans une enveloppe avec un simple tèbre. D'où les 1 euro pour vous la faire parvenir si vous êtes en Belgique. Donc, 8,95 plus 1 euro. Donc, 8,95, oui, plus 1. Donc, 9,95. 9,95. Maintenant, si vous êtes en France, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ok ? La clé est achetée 8,95. Elle sera vendue à nos amis français. 8,95 également. C'est juste les frais d'envoi. Donc, pour vous la faire parvenir, bien, qu'ils sont un peu plus élevés. C'est normal. Ça passe la frontière. Donc, 8,95 plus 1,55 et non 1 euro pour nos amis les français. Eh bien, ce sera 10,50. Voilà. Donc, on ne prend strictement rien. Justement, justement, certains auraient pu dire qu'ils se diokent. Qu'ils se diokent, ça veut dire le pauvre. Enfin, le pauvre, il n'aurait pas dû. Non, parce que je vais prendre du temps. Ok ? Je vais prendre du temps, mais sur mon temps, sur mon temps libre. Ok ? Parce que, voilà, faire une clé, ça prend du temps. Ok ? Ça prend du temps. Donc, la clé est commandée 8,95. Elle vous sera vendue au prix d'achat juste le prix d'un terme, soit 1 euro, si c'est pour la Belgique ou 1,55, si c'est pour la France. Et la clé, vous l'aurez. Ok ? Maintenant, attention, il y a un petit mais. Il y a un petit mais. Ok ? Parce que dans le calcul, là, il n'y a pas de... Vous vous dites, tiens, c'est bizarre, il achète la clé 8,95, mais il doit commander quand même cette clé. Mais je ne vois pas que les frais de port, pour lui, pour la commande au finisseur, ils n'apparaissent pas. Non. Je m'explique. Les frais de port, c'est combien ? Je ne sais plus, moi. C'est 6,95, normalement, pour faire arriver une clé. Vous imaginez, donc, j'achète la clé 8,95. Ok, je vais vous la vendre 8,95, mais je devrais vous demander, ce qui est normal, 6,95, pour que moi, je puisse commander la clé. Et puis après, pour pouvoir vous l'envoyer, 1 euro ou 1,55. C'est un peu ballot. C'est un peu ballot. Par contre, quand je commande chez mon fournisseur, je vais commander, je m'explique, un disque SSD. Ok ? C'est 6,95. Maintenant que j'en commande 2, 3, 4, 5, le prix, il reste à 6,95. En fait, je m'explique. Il reste à 6,95 par tranche d'achat de 100 euros. Vous avez compris le truc. Donc, c'est-à-dire que moi, je commande des pièces tous les 15 jours. Je vais en profiter. Je vais en profiter de cette commande pour pouvoir commander les clés qui m'auront été réservées, achetées. Seulement, il va falloir attendre. Il va falloir attendre plus ou moins tous les 15 jours. Ok ? C'est pour ça que je peux vous fournir une clé, notamment, pas chère, mais notamment sans les frais de port de commande. Ok ? Maintenant, certains utilisateurs pourraient dire « Ouais, mais bon, c'est dommage, je vais bien l'avoir rapidement. » Eh bien alors là, c'est possible. C'est possible. Je passe une commande spéciale pour vous. Mais alors, vous déboursez 6,95 en plus. Donc, si vous désirez l'envoi d'une clé rapidement, il vous faudra vous acquitter des frais de port supplémentaires de 6,95. Donc, de 6,95. Donc, en plus du matériel et commandez tous les 15 jours, voilà, on en vient. Si ce délai, en plus de celui de l'envoi du courrier vous convient, alors ces frais de port seront regroupés par commande tous les 15 jours et ceux-ci ne seront pas à votre charge. Le collectif Mabontu, voilà, c'est ça qui est génial. Le collectif Mabontu vous encourage, en plus du prix d'achat de la clé USB, de faire un don symbolique pour le soutien de notre campagne de réemploi. Et nous vous proposons de faire ce don pour Debian Facile et ou Framasoft. Les dons collectés par Amaury, présents, seront reversés à ces associations tous les trimestres, tous les trimestres. Pour notre collectif, donc pour Mabontu, voilà, ça ne sert à rien de dire moi je fais un don pour Mabontu. Nous n'acceptons pas de dons simplement parce que, voilà, nous n'avons pas de compte bancaire. Donc, je m'explique. C'est simple, en fait. Vous me contactez Amaury, arrobase, et Mabontu.org. Vous dites, hé Annie, hé Amaury, écoute, j'aimerais bien une clé. Ok, pas de soucis. Mais écoute, c'est pas pressant, ok, pas pressant, donc la clé arrive, on va dire, quand je passe comment tous les 15 jours. Ok, donc ben, vous me dites, hein, moi je reste, exemple, en France. Ok, ben écoute, ce sera 8,95, hein, plus 1,55, donc ben ça fait 10,50. Oui, ok, mais écoute, j'ai un peu de sous de côté, j'ai 5 euros de côté, eh bien je les verse avec les 10,50, donc ça fait 15,50. Ok, tu les verses pour, ben écoute, pour des biens faciles, ou pour Framasoft, ou 2,50 pour des biens faciles, 2,50 pour Framasoft. Voilà, ok, je prends note, et moi tous les trimestres, eh bien on est reversé. Ok. Voilà, maintenant, ou alors vous me dites, ben non, moi c'est urgent, ok, mais je passe commande spéciale pour toi, spécialement pour toi, donc, ben voilà, il y aura 6,95 en plus, c'est cher. Ok. Donc, pour obtenir cette clé de réemploi à configurer, simplement, voilà, c'est mis à contacter à Mori via cette adresse mail amori-emaboutu.org, et expliquez-lui comment vous voulez votre clé, plus versement sur le compte. Le tour est joué, on est entre nous, ok, il n'y a aucun souci, donc ce sera de l'échange par mail, je vous communiquerai le numéro de compte sur lequel verser, vous me communiquerez également la configuration de votre clé, regardez, il y a 4 configurations possibles, ne m'expliquez pas, vous me donnez juste le numéro de la configuration. Maintenant, vous pouvez créer votre propre configuration et me dire, écoute, moi, dans les 4 configurations proposées, ça ne me convient pas, je veux telle configuration, et vous m'expliquez, voilà, clairement, correctement, ok. Caractéristiques de la clé, ben voilà, si vous voulez, les caractéristiques de la clé, connecteur USB-A et USB-C, capacité 32Go, donc vitesse, c'est une 3.0, ok, garantie constructeur 5 ans, voilà, c'est une clé de Mark Kingston, modèle Data Traveller, moi j'utilise celle-là, mais ce n'est pas une duo, ici c'est une duo, duo veut dire qu'il y a deux connecteurs, connecteur USB-A, connecteur USB-C, voilà, elle est achetée chez LDL-C, je vais vous la montrer, il n'y a rien de secret, LZL-C, regardez, il n'y a rien de compliqué, tous les produits, c'est où déjà, informatique, les USB, je suis le premier à dire, il ne faut pas partir toujours sur le moins cher, mais voilà, ici, je connais ces clés-là, pas les duos, mais bon, je pense que l'électronique dedans, les puces dedans, c'est la même chose que celle que je l'ai, j'ai des Data Traveller 100, j'ai 3, j'ai d'autres modèles, elles fonctionnent bien, regardez, on fait du moins cher au plus cher, et nous avons la Kingston Data Traveller duo 32Go qui est là, ok, alors oui, maintenant, j'ai choisi cette clé, ça va arriver d'un moment à l'autre, la clé, elle ne sera plus disponible, ok, et bien tout simplement, sur la page, le modèle de la clé sera remplacée, le modèle de la clé, mais peut-être le prix également, donc, s'il vous plaît, ne venez pas dire, oui, il y a un mois, c'est une clé à 895, maintenant, elle est, je ne sais pas, je dis comme ça, à 905, ben voilà, je prends les clés qui sont disponibles, ok, maintenant, si, admettons, la clé est disponible, vous me versez 895, je vais passer comment, ah zut, ah zut, elle n'y est plus, mais c'est tout, je vous contacte, écoute, la clé, elle n'est plus dispo, moi, je propose cette clé-là, c'est 37 temps plus, ou peut-être 37 temps moins, est-ce que ça t'arrange, oui, non, non, ok, ben, je te reverse l'argent, c'est, voilà, c'est un peu plus simple, ok, maintenant, je dis ça, j'hésite, on va voir comment ça va, maintenant, je suis ouvert à tout, admettons, vous dites, oui, mais moi, j'aimerais bien une clé, mais de 64 Go, est-ce que tu ne peux pas me commander celle-là, pourquoi pas, ça peut se faire, ça pourrait se faire, ok, ça pourrait se faire, maintenant, ça se pourrait également que je vous dise, non, prends pas cette clé-là, elle est merdique, ok, alors, vous me dites, je veux une clé de 64 Go, et je vous en propose une, peut-être, ou vous m'en proposez une, à commander, mais, voilà, attention, toutes les clés ne sont pas bonnes à prendre, quand même, ok, voilà, maintenant, place à, place à la nouveauté, mais ce sera dans la prochaine vidéo, allez, je vous dis bye-bye, et à une prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501